Les terrains privés incriminés sont sous le sentier. La totalité du versant est constituée de marmes qui, au passage de vallons comme c'est le cas ici, s'érode de façon importante. Justement, il existe un mauvais vallon que coupe la piste et qui charrie en temps d'orage ou de plus fortes d'importants dépôts de plus en plus énormes, d'année en année, à cause du changement climatique. C'est pour dégager ce vallon et la piste que nous avons été amenés à acheter un tractopelle il y a quelques années déjà. En effet, notre piste est régulièrement coupée après un orage ou des pluies torrentielles, ce qui était moins fréquent il y a encore une dizaine d'années. Les clients de l'agence de randonnée, ceux de l'éco-gile de Villeplane également, déposent leur voiture pour la semaine dans un pré qui est au-delà du vallon. Et si nous ne dégageons pas la piste à temps, ils ne peuvent pas passer leur véhicule. Il n'y a pas d'autre endroit pour laisser ces voitures et ne pas engorger le parking du village. Nos activités professionnelles, celles de la ferme, celles du gîte ou celles de l'agence, nos déplacements privés ou ceux de nos voisins sont terriblement impactés par ces déversements inimaginables de marne, de gravier, de roche, d'arbuste, de boue, ce que l'on voit sur la vidéo, qui transforme ce petit ruisseau, parfois bien souvent à sec, à un torrent qui emporte tout sur son passage, ce qui explique bien la présence du tractopelle. Par conséquent, nous sommes obligés d'en assurer la maintenance car c'est une zone à très forte érosion qui réclame des interventions fréquentes. C'est le cas d'ailleurs de toutes les pistes ou petites routes de la région montagneuse où nous habitons qui traversent des vallons à forte érosion. Il y a souvent des engins de déblément à poste pour dégager le passage après les orages. Donc, il n'y a pas de travaux d'élargissement mais simplement d'entretien. Et donc, encore, s'il existe des marmes incriminées, elles proviennent en partie de l'érosion naturelle qui creuse le vallon petit à petit et en partie des orages et perturbations qui a eu un impact de ce vallon de temps à autre lors d'événements climatiques de plus en plus violents où les matériaux bouchent la piste au niveau du radier et l'eau mêlée de marmes debout emprunte la piste et se déverse en aval jusqu'à l'endroit incriminé. Il en était de même d'ailleurs avant la piste quand il n'y avait que le sentier que nous étions obligés de nettoyer mais il y avait des orages beaucoup moins gros. Il sera donc difficile de démontrer qu'il y a eu un déversement volontaire de marmes sur ce terrain privé. En tout cas, nous contestons ce fait. Voilà. Alors, en ce qui concerne la parcelle 594, on le voit sur la vidéo, il s'agit d'un terrain de 70% de pente au moins constitué de marmes à l'érosion très active qui n'a jamais contenu la moindre planche de terre cultivable. C'est un mensonge que d'affirmer qu'il y en a eu un jour. D'ailleurs, la roche-mer affleure par endroits pouvant par là que le terrain n'est pas enseveli. D'autre part, en ce qui concerne le sentier traversant les parcelles H577 et H578 et l'accès à la parcelle H646, sur le cadastre, il y a le tracé d'un ancien sentier communal qui est monté dans ces marmes escarpées. Nous habitons là depuis 50 ans et nous ne l'avons jamais connu, mais effacé, comme c'est souvent le cas des anciens chemins sur ce type de terrain. Le tracé de la piste recoupe sans doute l'endroit où il devait démarrer, mais il reste à trouver avec précision, peut-être dans un petit vallon proche, difficile à dire, le tout a disparu bien avant que la piste arrive. Il faudra démontrer où il se situait avant toute spéculation. Par contre, au-dessus et sur 200 mètres, les marmes sont raides, le cheminement difficile, il n'y a plus d'assises et la piste n'est pour rien. C'est seulement au-delà que l'assise est de nouveau visible, bien qu'embroussaillé. En fait, nous sommes face aux problèmes récurrents dans toute région de montagne et de l'érosion sur les anciens chemins qui finissent par disparaître complètement. Il est impensable que nous devions endosser la responsabilité de l'effacement d'un sentier par le temps et par la déprise agricole. D'autre part, il existe une multitude de parcelles privées disséminées dans la montagne et les sentiers cadastrés ou non qui les desservaient ont pour la plupart disparu suite à cette fameuse déprise agricole qui remonte en ce qui concerne la zone effuminée à une centaine d'années. à une centaine d'années. C'est parti ! 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 Là, si depuis il fait trop barrage, là, c'est un peu... Oh, ça a beau ! Oh, le caillou, il descend là-haut ! Regarde ! C'est gros ! Ouais ! Oh ouais, il a vu ! Il bouge pas, il bouge pas ! Ici, il avance ! Bien sûr qu'il avance, en tout ! T'es vachement plus barbe, regarde ! Il bouge pas, il bouge pas ! Ici, il avance ! On a vu que tu joues, le premier salu, il est marre ! C'est parti !